En Ukraine, une enquête ouverte sur le crash de l'hélicoptère qui a fait au moins 14 morts. Selon Volodymyr Zelensky, plusieurs théories sont évaluées. L'OTAN promet des armes plus lourdes et plus modernes pour l'Ukraine. Demain, les alliés se réunissent en Allemagne. Ils pourraient se décider à livrer des chars à Kiev. L'Agence internationale pour l'énergie atomique installe une mission permanente à Tchernobyl pour réduire les risques d'un incident nucléaire sur l'ancienne centrale soviétique. Yacinda Ardern annonce sa démission. La première ministre néo-zélandaise avait été élue en 2017. A seulement 37 ans, elle explique ne plus avoir l'énergie pour son poste. Plusieurs théories sont évaluées par les autorités ukrainiennes pour expliquer le crash de l'hélicoptère qui a fait au moins 14 morts ce mercredi à Brovary, près de Kiev. L'information est révélée par le président ukrainien. L'hélicoptère appartenait au ministère des situations d'urgence. Le ministre de l'Intérieur, Denis Monasterski, et son adjoint figurent parmi les victimes. Une enquête criminelle a été ouverte sur ce terrible événement. J'ai chargé le chef des services de sécurité de l'Ukraine d'éclaircir toutes les circonstances de la catastrophe. Aujourd'hui, toutes les décisions nécessaires ont été prises pour le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Nous avons perdu des professionnels, des patriotes et des dirigeants fiables. Dans sa chute, l'hélicoptère a endommagé une école maternelle et provoqué un incendie qui s'est ensuite propagé à un immeuble d'habitation de 14 étages. Il y avait beaucoup de brouillard, on a entendu l'hélicoptère, le moteur ne fonctionnait pas bien, il perdait de l'altitude. On a tout de suite fermé les fenêtres, on s'est caché dans le couloir, il y a eu une explosion, on a regardé dehors et tout était en feu. L'hélicoptère transportait neuf personnes à son bord, un enfant figure parmi les victimes, 25 personnes dont 11 enfants ont été blessés et sont hospitalisés. Il faut plus d'armes lourdes pour vaincre l'armée russe, l'Ukraine réclame toujours à ses soutiens des livraisons de chars. Vendredi, les pays occidentaux se réunissent en Allemagne pour discuter des demandes de Kiev. Certains pays hésitent à livrer des chars lourds et modernes, ils privilégient les chars légers et les véhicules blindés de transport de troupes. Le secrétaire général de l'OTAN veut passer à la vitesse supérieure. Les armes sont le chemin vers la paix, cela peut sembler paradoxal, mais la seule façon de parvenir à un accord négocié est de convaincre le président Poutine qu'il ne gagnera pas sur le champ de bataille. Tous les regards sont maintenant tournés vers Olaf Scholz. Le chancelier allemand hésite à autoriser la réexportation de ses chars Léopard 2 vers l'Ukraine. La Pologne voudrait bien en livrer à Kiev, mais elle a besoin de l'accord de Berlin. Selon le Wall Street Journal, qui cite l'administration allemande, Olaf Scholz ne fera rien tant que Washington n'enverra pas ses propres chars, même s'il souligne son soutien à l'Ukraine. Nous continuerons aussi longtemps que nécessaire. Et tout en le faisant, tout en montrant aux Ukrainiens qu'ils peuvent compter sur nous dans leur courageuse bataille, nous voulons aussi clairement éviter de transformer cette guerre en conflit entre la Russie et l'OTAN. De leur côté, les Etats-Unis ne fourniront pas leurs chars Abrams à Kiev. Ce sont pourtant les plus performants. C'est une question de maintenance et de formation, justifie Washington. L'Agence internationale pour l'énergie atomique dispose désormais d'une mission permanente à Tchernobyl. Les experts de l'agence onusienne s'installent dans l'ancienne centrale soviétique à la demande de l'Ukraine. L'agence onusienne doit apporter un support technique pour assurer la protection des matières radioactives confinées depuis l'accident de 1986. Raphaël Mariano Grossi est le directeur général de l'AIEA. C'est ma sixième visite dans votre pays depuis le début de la guerre. Ce qui, je crois, témoigne en soi de l'engagement de l'AIEA et de mon engagement personnel à aider et à assurer la sûreté, la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure nucléaire en Ukraine. L'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl avait brièvement été occupée par les Russes au début de l'invasion en février 2022. Au total, 11 experts de l'AIEA sont déployés en permanence en Ukraine. L'AIEA est présente dans toutes les centrales nucléaires du pays et notamment à Zaporizhia, la plus grosse centrale sur le continent européen qui est aujourd'hui sous contrôle russe. Elle avait été élue à seulement 37 ans à la tête de la Nouvelle-Zélande. Cinq ans et demi après, la travailliste Yacinda Ardern annonce qu'elle ne sera pas candidate aux élections d'octobre prochain et qu'elle quittera son poste dans moins de trois semaines. Voilà pourquoi j'annonce aujourd'hui que je ne me représenterai pas aux élections. Mon mandat de première ministre prendra fin dès le 7 février. Ces cinq années et demie ont été les plus épanouissantes de ma vie, mais il y a aussi eu des défis à relever. Je sais ce que ce travail exige et je sais que je n'ai plus assez d'énergie pour lui rendre justice. C'est aussi simple que cela. Après sa réélection en 2020, Yacinda Ardern avait accusé une chute de popularité, notamment en raison de la situation économique de son pays. Son premier mandat avait été marqué par l'attaque de Christchurch, le pire attentat terroriste subi par la Nouvelle-Zélande. Trois ans après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, le secteur de la pêche en Irlande en subit encore les conséquences. D'après l'accord de commerce et de coopération post-Brexit, les Européens doivent transférer une partie de leurs quotas de pêche au Royaume-Uni. L'Irlande est un des pays les plus touchés. Elle perdra 15% de ses quotas d'ici 2025. Nous avons été sacrifiés par cet accord. Il va y avoir des gens dévastés. Il y aura des familles où plus personne ne pêchera alors qu'elles le faisaient depuis des générations et des générations. Les pêcheurs seront forcés de quitter l'industrie qu'ils aiment. Pour être honnête, c'est un crime contre nous, tout simplement. Le gouvernement irlandais et l'Union européenne ont mis en place un programme de déclassement pour rétablir l'équilibre entre la capacité de la flotte et les quotas disponibles. Sur les 180 navires de pêche de poissons à chair blanche du pays, un tiers aurait fait une demande pour en bénéficier. 19 d'entre eux sont originaires du village de Castleton Bear, au sud-ouest du pays, comme Alan. Ce bateau et les bateaux ici à côté de nous ont tous déposé une demande de déclassement. Personne ne sait encore si elles seront acceptées. Personne ne sait combien un bateau va recevoir. Nous espérons tous obtenir la valeur marchande de notre bateau et de notre permis, mais d'après ce que l'on nous a dit, nous n'obtiendrons pas grand-chose. Beaucoup de gens ici craignent que la disparition des bateaux de pêche n'ait des effets sur des centaines de personnes. Dans cette usine, nous allons probablement perdre 25 à 30% de notre personnel. Pour notre communauté, c'est absolument désastreux. La ville dépend à 85% de la pêche pour sa survie. Il n'y a pas d'alternative. C'est une très belle région, mais nous avons des terres très pauvres et nous ne dépendons que de la mer. Ce reportage witness d'Euronews est à suivre en intégralité à partir de ce soir, 21h45. 10 000 emplois supprimés chez Microsoft d'ici la fin du mois de mars. Le géant de l'informatique annonce un plan pour diminuer ses effectifs de 5%. C'est la conséquence, dit-il, de l'incertitude économique et du changement de priorité de ses clients. C'est la troisième vague de suppression d'emplois chez Microsoft en un an et la plus importante. D'autres géants de la technologie annoncent eux aussi des licenciements comme Amazon ou Meta. Plus de 25 000 travailleurs du secteur ont perdu leur emploi cette année. A Moscou, plusieurs dizaines de fidèles orthodoxes se sont pliées à la tradition du bain glacé de l'Épiphanie. Pour commémorer le baptême de Jésus-Christ, des trous avaient été creusés dans la glace de l'étang de l'église de la Sainte Trinité dans le nord de Moscou. Les bains ont eu lieu peu après minuit, dans la première heure du 19 janvier, la date de l'Épiphanie chez les chrétiens orthodoxes de Russie, d'Ukraine et de Serbie. Plus au sud, dans la Crimée, annexée par la Russie, les fidèles de Sébastopol sont allées se baigner dans les eaux à peine moins froides de la mer Noire. L'expérience est plus douce pour les fidèles orthodoxes qui se sont rassemblées sur les rives du Jourdain, non loin de l'endroit où le fleuve débouche sur la mer Amorte. Le lieu est considéré comme le troisième site le plus important de la tradition chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada